pourquoi une femme revient après vous avoir rejeté bien souvent vous me dites en coaching James elle m'a rejeté et puis elle revient comment l'expliquer alors premièrement je trouve que c'est une bonne question parce que souvent les gens se demandent comment et non pas pourquoi alors que pourquoi est la question la plus importante parce que généralement par facilité on veut juste savoir que faire c'est quoi le hack que faire etc alors que la vraie question à se poser c'est pourquoi alors dans ce cadre là il faut voir déjà pourquoi elle vous a rejeté la première possibilité et c'est celle que vous ne voulez pas voir c'est que vous n'êtes pas le seul prétendant sur son marché de séduction bien souvent messieurs vous avez la naïveté de croire que cette petite princesse pure n'a que vous dans son marché de séduction moi je peux vous dire que plus elle sera mignonnette et plus il y aura de prétendants qui graviteront sur ce marché de séduction parce que si vous la trouvez mignonne il y a de fortes chances que d'autres hommes la trouvent mignonne également et donc si elle vous rejette dans ce cadre là c'est que tout simplement vous n'étiez pas sa meilleure opportunité elle a choisi un autre plan a que vous donc là il va falloir l'accepter mais lorsqu'elle va revenir il va falloir prendre les bonnes décisions le deuxième cas possible c'est que votre valeur à ses yeux est trop insuffisante donc je sais que ça fait mal de se l'avouer mais parfois on a visé un peu trop haut et donc cette femme juge à tort ou à raison peu importe mais que votre valeur à ses yeux n'était pas suffisante pour avoir une relation une relation amicale pourquoi pas mais une relation de partenaire ça il en était hors de question depuis le début et puis il y a le troisième cas où elle a été intéressée à un moment votre valeur perçue au moment de la séduction était élevée puis vous avez commencé soit une petite phase de séduction soit même parfois à vous mettre en couple et puis là très rapidement il y a eu un différentiel entre votre valeur perçue à ses yeux et la valeur réelle vous n'incarniez plus cette masculinité qu'elle avait pu détecter au moment de la phase de séduction donc maintenant voyons pourquoi elle revient donc la première raison c'est uniquement pour booster son ego vous savez les femmes aiment bien alors je sais que je vais être critiqué en disant ça mais c'est pas grave si vous n'en avez pas mesdames c'est que peut-être votre valeur sur le marché de la séduction n'est pas assez haute demandez à une fille un peu mignonnette et je peux vous dire que généralement elle a un petit pool de petits prétendants qui lui tourne autour et donc ils vont booster son ego en plus cette femme va alterner avec un petit côté chaud froid c'est à dire que elle va garder juste un peu de chaleur pour pas que vous vous éloignez pour que vous gardiez un potentiel espoir que un jour il se passe quelque chose mais un côté froid qui va être un côté inaccessible où le fait que dès que vous allez vouloir faire avancer l'interaction elle va vous mettre des stops et là vous allez voir son petit manège c'est très simple c'est que dès que vous vous rapprochez elle s'éloigne et dès que vous vous éloignez elle se réchauffe et donc dans ce cadre là elle revient uniquement pour booster son ego il y a une deuxième possibilité c'est également pour se rassurer cette femme vient de subir un échec sentimental avec son plan a donc quoi de mieux que de se rapprocher d'un plan b c ou d pour se rassurer sur sa féminité pour se rassurer sur son potentiel de séduction là encore une fois cette femme n'a pas ou peu d'intérêt pour vous alors suffisamment c'est à dire que vous avez une note à ses yeux suffisamment agréable pour pouvoir justement la rassurer je prends des notes j'aime pas noter mais avec les notes c'est vrai vous comprenez mieux si vous valez un 6 sur 10 et que elle elle estime pouvoir obtenir un 8 sur 10 un 6 sur 10 est suffisant pour la rassurer pas suffisant pour avoir une relation avec elle si vous valiez 2 1 ou 3 elle ne viendrait pas se rassurer à vos côtés parce que votre valeur n'est même pas suffisante pour pouvoir la rassurer sur son potentiel de féminité ou ou son potentiel de séduction donc dans ce cadre là elle vient juste se rassurer après un échec mais encore une fois l'interaction n'avancera pas avec cette femme ça sera une perte de temps une perte d'énergie parce que elle n'est pas là pour vous mais comme pour booster son ego elle est là là juste pour se rassurer la troisième possibilité c'est qu'elle vous garde sous le coude c'est à dire que vous êtes gentil vous êtes mignonné mais surtout vous lui rendez des services vous êtes toujours là quand il faut déménager quand il faut porter un carton lourd pour faire sa mécanique pour faire sa vidange pour faire ce que vous voulez qui demande une caractéristique masculine vous lui payez des coups à boire vous l'invitez au restaurant mais l'interaction n'avance pas grosso modo vous êtes juste là pour lui rendre des services mais son niveau d'intérêt n'est pas assez élevé pour faire avancer l'interaction là encore une fois cette femme elle joue un sorte de double jeu avec vous alors vous êtes aussi fautif de cette femme parce qu'il vous suffit de vous retirer de l'équation c'est pas que les femmes sont mauvaises mais elle profite un petit peu de votre faiblesse parce qu'elle a très bien vu votre niveau d'intérêt mais messieurs c'est à vous aussi de savoir vous retirer de l'équation quand vous voyez qu'une femme n'est pas intéressée pour faire avancer l'interaction et de ne pas gaspiller votre temps votre énergie votre argent pour quelqu'un qui ne veut pas de vous et qui en plus bien souvent vous le manifeste mais après comme vous êtes sympa etc elle va pas non plus vous cartoucher directement donc si vous constatez ça il suffit de dire non et de se retirer de l'équation ou alors vous rentrez clairement vous y êtes mais vous acceptez clairement cette offence zone mais moi je peux vous dire qu'avec cette femme il ne se passera jamais rien elle ne va pas se réveiller un beau matin comme dans les films américains en se disant je suis amoureuse de mon meilleur ami où ça fait 20 ans qu'on est à côté non ça n'arrivera pas dans la vraie vie une autre possibilité c'est que elle revienne vers vous parce que elle s'est aperçue qu'elle avait visé trop haut avec ses plans a et donc l'âge passant elle diminue un petit peu ses prétentions et donc revient vers un plan b c qui vont lui assurer un peu plus de sécurité un peu plus de confort parce que elle s'est amusée un petit peu quand elle était jeune et elle avait raison de le faire mais maintenant qu'elle voit que sur le marché de la séduction sa valeur décline que les hommes qu'elle convoitait elle n'a pas réussi à les faire s'investir et bien elle revient vers des hommes un peu plus nidis et là encore une fois généralement dans ce cadre là vous aurez des femmes qui sont capricieuses vous aurez des femmes qui sont princesses alors qu'elle ne se comportait pas comme ça avec leur plan a mais comme quelque part chez elle il ya une part de mépris chez vous parce qu'elles sont venues avec vous par défaut parce que les plans a ne voulaient pas d'elle et non pas parce qu'elle vous avez choisi dès le départ donc là à vous de voir si vous acceptez justement d'être ce plan b ou c il y en a qui sont très heureux en étant le plan b ou c en tout cas l'une des caractéristiques que vous êtes un plan b ou c c'est qu'elle va être capricieuse ou qu'elle va être princesse et enfin le dernier cas c'est que vous avez rehaussé votre valeur c'est à dire que cette femme vous a rejeté à un moment donné parce que votre valeur était faible soit à travers des caractéristiques vous étiez trop nidie vous n'avez pas su vraiment faire avancer l'interaction etc mais là vous avez rehaussé votre valeur et donc cette femme revient à vous revient après vous avoir rejeté et donc là libre à vous à voir si le rejet était justifié ou si elle revient par opportunité vous savez je vais être caricatural mais si demain vous gagnez au loto si demain vous devenez le nouveau chanteur à la mode si demain vous devenez le footballeur à la mode peu importe vous allez avoir beaucoup de femmes qui vous ont rejeté qui vont revenir vers vous et donc là ça sera à vous de voir si vous les acceptiez ou pas si elles sont là par opportunisme ou si elles sont là réellement pour vous et donc quoi qu'il arrive dans tous les cas bien souvent messieurs vous faites l'erreur de penser que c'est à vous de prouver votre valeur à une femme ça sera dans ce cas là à la femme de prouver sa valeur à vos yeux pour qu'un couple fonctionne encore une fois il faut que les niveaux d'intérêt soient similaires lorsqu'il y a un déséquilibre des niveaux d'intérêt je sais qu'il va y avoir une rupture amoureuse soit parce que durant la relation votre niveau d'intérêt a trop fortement augmenté par rapport à cette femme soit que dès le départ son niveau d'intérêt était trop faible par rapport au vôtre en tout cas quoi qu'il arrive s'il y a un déséquilibre des niveaux d'intérêt ça sera la rupture ou la capricieuse donc encore une fois si elle revient après vous avoir rejeté ça sera à cette femme de faire des preuves ça sera à cette femme de s'investir un peu plus que vous afin de vous montrer que c'était une erreur et que vous n'êtes pas si facile que ça à obtenir allez messieurs si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le classique pouce bleu abonnez vous à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait mettez moi le classique pouce bleu et je vous dis à très bientôt avec James d. C'est parti !